Jugés impropres à la consommation par le service du contrôle des qualités de Mandiana, près de 10 tonnes de produits prohibés de toute nature ont été insurmurés à 3 km de la ville. C'est conformément aux principes environnementaux en vigueur. Devant les autorités administratives et communales, le préfet de Mandiana, colonel Faudet Souma, s'en réjouit. C'est le lieu et le moment de les remercier et de les féliciter. Quand on sait que la santé, ça n'a pas de prix, tout ce que tu dois manger, il faut que ça soit de bonne qualité, il faut que ça soit de très bonne qualité. Et c'est ce que le président de la République, le chef de l'État, le colonel Mbadi Doumouya, instruit à tout un chacun dans son ressort de veiller à ce que tout ce que tu fais, que ça soit bon. A son tour, le jeune directeur du commerce de l'industrie de petites et moyennes entreprises félicite le président de la transition pour sa volonté de faire ses services un véritable bataillon contre les produits prohibés. Donc quand on fait le calcul, ça nous donne approximativement plus de 10 tonnes de produits qui doivent faire l'objet de destruction ce matin. Et la saisie de ces produits et leur retrait sur le marché, il faut le reconnaître, a été faite grâce à l'appui des autorités compétentes. Il a fallu à un moment d'utiliser les forces de défense et de sécurité pour pouvoir mettre l'ordre dans les choses. Donc nous disons aussi grand merci à la police et à l'Assemblée Amérique. Et surtout, le colonel Mbadi Doumouya, le président de la transition, qui a voulu accepter, vraiment donner un souffle de soulagement à ce département, en nous dotant des moyens, surtout dans le cadre des textes organiques, puisque voulant saisir un produit, on est souvent soumis à des questionnaires pour quand on en est en train de le saisir. Pour le technicien de la boîte, Karamogo Doumouya, serve celui de contrôle des qualités, invite les commerçants à plus d'efforts pour contrôler les marsanduises. C'est le commerçant ambulant, c'est pas si facile de mettre la main sur toutes ces personnes-là. Quant aux environnementalistes, les principes ont été largement respectés.